Histoire du Canada français, sixième partie, l'hégémonie conservatrice, 1867 à 1896. L'acte de l'Amérique du Nord britannique était entré en vigueur le 1er juillet 1867. À l'origine, la Confédération canadienne ne comptait que quatre provinces, le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les autres provinces et territoires se sont rajoutés par la suite. Le Canada est une monarchie parlementaire de type britannique. La reine règne mais ne gouverne pas. La couronne est le symbole de l'unité de la tradition du pays. Le gouverneur général du Canada est nommé par la reine sur recommandation du premier ministre du Canada. Il assume toutes les fonctions officielles de la reine. Ouverture des sessions parlementaires, signature des lois, nomination des ambassadeurs, commandement des forces armées. Mais le véritable pouvoir appartient au premier ministre. Le gouverneur général ne fait qu'entériner ses décisions. Le cabinet au conseil des ministres doit disposer de l'appui de la majorité des députés à la Chambre des communes. S'il perd un vote de confiance, le gouvernement doit démissionner et déclencher des élections. La Chambre basse choisit le premier ministre, vote les lois et adopte le budget. Les 338 députés fédéraux sont élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Les 105 sénateurs sont nommés par le premier ministre du Canada pour un mandat indéfini qui se termine à l'âge de 75 ans. Le Sénat ne peut ni rejeter ni modifier une loi adoptée par les communes. Il ne peut qu'améliorer la rédaction de la loi. La Chambre haute n'a aucun pouvoir ni aucun prestige parce qu'elle n'est pas élue démocratiquement. Il faudrait la réformer, voire l'abolir complètement, comme l'ont fait la plupart des provinces. Le Québec a supprimé son conseil législatif en 1968. Chaque province canadienne a sa propre législature qui fonctionne également selon les règles du parlementarisme britannique. L'Assemblée nationale du Québec compte 125 députés élus pour quatre ans. Le lieutenant-gouverneur joue, au niveau provincial, le même rôle que le gouverneur général, c'est-à-dire un rôle strictement symbolique. Il est nommé par la Reine sur recommandation du premier ministre du Canada, en consultation avec le premier ministre de la province. La Constitution de 1867 instituait un fédéralisme de type américain avec un partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales. Les articles 91, 92 et 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique déterminent le partage des compétences. Le fédéral s'occupe notamment de la défense nationale, des relations extérieures, des transports interprovinciaux, du droit criminel, de la monnaie, des banques, des poids et mesures, de la marine et des océans. Ils possèdent aussi les pouvoirs résiduaires, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas prévu en 1867, comme l'aviation ou les télécommunications. Les provinces s'occupent de la police, de la justice, du droit civil, de l'éducation, de la santé, des municipalités, des ressources naturelles et de tout ce qui est de nature locale. La Cour suprême du Canada tranche les conflits de juridiction, mais les juges de la Cour suprême sont nommés par Ottawa. Ils ont généralement un esprit centralisateur. La Cour suprême, disait Maurice Duplessis, c'est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord. En 1867, le Canada était un dominion, un mot que l'on a traduit par « puissance » dans le texte français de l'AANB, mais qu'il serait plus juste de traduire par « domaine royal ». Un dominion britannique, c'est un pays autonome en politique intérieure, mais qui reste subordonné au gouvernement impérial en politique extérieure. Lorsque l'Angleterre est en guerre, le Canada est en guerre. La séparation entre le Canada et l'Angleterre a été un long processus juridique qui a commencé avec l'obtention de la responsabilité ministérielle en 1848 et qui s'est terminée par le rapatriement de la Constitution en 1982. Mais l'on peut dire que le Canada est devenu un pays pleinement souverain par le statut de Westminster en 1931. Le Parti Tory du Haut-Canada, dirigé par Johnny MacDonald, et le Parti Bleu du Bas-Canada, dirigé par Georges-Étienne Cartier, formaient depuis 1855 une alliance parlementaire stable qui deviendra, après 1867, le Parti conservateur. Dans les 30 premières années de la Confédération, les conservateurs seront presque continuellement au pouvoir, à Ottawa comme à Québec. Notons qu'à cette époque, il n'y avait pas de distinction entre les ailes fédérales et provinciales des partis politiques. Au niveau fédéral, le Parti conservateur a formé le gouvernement de 1867 à 1896. Les libéraux d'Alexander McKenzie n'ont été au pouvoir qu'une seule fois, de 1873 à 1878. Johnny MacDonald a dirigé le pays d'une main ferme jusqu'à sa mort en 1891, mais ses successeurs n'ont pas réussi à s'imposer. Entre 1891 et 1896, le Parti conservateur a eu quatre chefs éphémères, John Abbott, John Thompson, McKenzie Bowell et Charles Tupper. Au Québec, les conservateurs ont été au pouvoir de 1867 à 1897, à l'exception des gouvernements libéraux d'Henri Joly-Delotte-Binière en 1878-1879, et d'Honoré Mercier de 1887 à 1891. Les premiers ministres québécois du 19e siècle n'ont pas marqué l'histoire. L'État provincial avait alors peu de responsabilités et peu de budget. C'était plus prestigieux d'être ministre à Ottawa que premier ministre à Québec. Sir John Alexander MacDonald a dominé la vie politique canadienne pendant 40 ans. Il était issu d'une riche famille écossaise. Son père a immigré dans le Haut-Canada en 1820, mais ses affaires n'ont pas eu beaucoup de succès. Son fils est devenu avocat. John s'intéressait plus à la politique qu'aux affaires. Il deviendra l'agent politique de sa famille et de sa belle famille, qui restait en Écosse, mais qui investissait dans les chemins de fer canadiens. MacDonald était du côté des Tories en 1837, mais il se rapprochait ensuite des réformistes pour former une mouvance libérale conservatrice. Membre de l'Église anglicane, il adhéra à la Ligue d'Orange, une société secrète anti-catholique, anti-irlandaise et anti-française. Mais il renonçait au fanatisme religieux pour s'allier avec le leader politique canadien-français, Georges-Étienne Cartier. MacDonald était un pragmatique. C'était évidemment un fier patriote britannique, mais sa politique était d'abord une politique de chemin de fer. Il siégeait au conseil d'administration du Canadian Pacific Railway tout en étant premier ministre. À cette époque, on ne séparait pas les affaires publiques des affaires privées. John MacDonald était néanmoins un homme politique honnête. Il poursuivait un certain idéal, l'édification d'une puissance britannique en Amérique du Nord. Il se méfiait du démocratisme à l'américaine. Il croyait au capitalisme victorien. À ses yeux, ce qui était bon pour les riches était bon pour la société. Il respectait les Canadiens français, mais à condition que leur nationalisme n'entrave pas les projets de la majorité anglo-protestante. Dans sa vie privée, MacDonald était un bon père de famille. Il s'est patiemment occupé de son épouse qui souffrait de dépression. Johnny MacDonald a été l'un des grands chefs d'État occidentaux du 19e siècle. C'était un bâtisseur de pays comparable à Bismarck. Mais c'était un Britannique qui travaillait dans l'intérêt des Britanniques. Il n'a jamais songé à construire un Canada binational. La politique de Georges-Étienne Cartier était, elle aussi, axée sur la construction des chemins de fer. Cartier se siégeait au conseil d'administration du Grand Truck Railway. Dans sa jeunesse, il avait milité dans le parti patriote de Louis-Joseph Papineau. Il avait pris les armes en 1837 et il s'était exilé aux États-Unis. Mais il a ensuite modéré ses positions. Sous son influence, l'ancien parti nationaliste et libéral de Louis-Hippolyte-Lafontaine s'est transformé en parti conservateur, très loyal à la couronne britannique et à la haute bourgeoisie anglaise de Montréal. Cartier voulait intégrer les Canadiens français dans l'Empire britannique tout en préservant leur langue et leur religion. Sur le plan religieux, Cartier était plutôt libre-penseur. Il s'est séparé de sa femme, ce qui était mal vu à l'époque. Il a plaidé le droit gallicain devant les tribunaux civils pour servir la cause du séminaire de Saint-Sulpice qui s'opposait à l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, dans l'affaire du débambrement de la paroisse Notre-Dame. Il n'a pas vraiment défendu les écoles catholiques du Nouveau-Brunswick. Quoi qu'il en soit, McDonald avait besoin de Cartier pour former une majorité parlementaire. Georges-Étienne Cartier a été une sorte de co-premier ministre du Canada. A-t-il bien servi ses compatriotes ? On peut en discuter. Mais il ne faut pas oublier que la marge de manœuvre politique des Canadiens français était plutôt limitée après l'échec des Patriotes de 1837. En 1867, Georges-Étienne Cartier avait autant d'influence à Québec qu'à Ottawa. C'est lui qui a désigné le premier ministre provincial. Son choix s'est d'abord porté sur Joseph Cochon, un vieux compagnon d'armes de Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais les anglo-québécois s'opposaient à Cochon parce qu'il avait osé critiquer l'excès de privilèges que la Constitution accordait à la minorité protestante au Québec. Aucun député conservateur anglophone n'acceptait de siéger dans un éventuel cabinet Cochon. Georges-Étienne Cartier a reculé. Il s'est rabattu sur un homme moins controversé, Pierre-Olivier Chauveau, le surintendant du département de l'instruction publique. L'éviction de Joseph Cochon est révélatrice. La Confédération avait accordé aux Canadiens français un État provincial, mais celui-ci restait sous la stricte surveillance de la minorité anglo-québécoise. On a même implicitement convenu que le trésorier de la province serait toujours un Anglais. En 1867, l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse avait accordé au premier ministre conservateur de la province, Charles Tupper, le mandat d'aller à Londres pour discuter du projet confédératif. Mais Tupper a excédé son mandat en faisant adhérer la Nouvelle-Écosse sans le consentement de l'Assemblée provinciale. L'ancien leader réformiste des années 1830, le prestigieux Joseph Haare, est sorti de sa retraite pour renverser Tupper aux élections provinciales de 1867. La Nouvelle-Écosse avait l'impression, d'ailleurs juste, d'avoir été annexée par l'Ontario. À cette époque, l'économie néo-écossaise était très prospère et cette province pouvait se débrouiller toute seule. Joseph Haare présenta à Londres une requête pour retirer la Nouvelle-Écosse de la Confédération. Cette requête fut rejetée par le Parlement britannique et jugée illégale par le Conseil privé de Londres. L'Intercolonial Railway voulait construire une ligne de chemin de fer entre Halifax et Rivière-du-Loup au Québec. Le séparatisme néo-cossais ne devait pas entraver ce projet. Joseph Haare a compris que Londres soutenait inconditionnellement Ottawa. En 1869, il s'est résigné à conclure avec le gouvernement fédéral une entente financièrement avantageuse pour sa province. Il accepta même un poste de ministre dans le cabinet McDonald. Mais les néo-écossais ont mal digéré la pilule. Le Parlement d'Halifax mettra le drapeau de la province en berne à chaque 1er juillet, et ce, jusqu'en 1927. En 1869, la compagnie de la Baie-du-Tusson a vendu au Canada la terre de Rupert et les territoires du Nord-Ouest pour une somme qui nous paraît aujourd'hui dérisoire, un million et demi de dollars. La compagnie était heureuse de céder ce vaste territoire quasiment inhabité. Elle se réservait cependant le monopole du commerce des fourrures avec les Autochtones. La loi du Manitoba de 1870 a créé une cinquième province canadienne sur un petit territoire situé au confluent de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine, là où se trouve aujourd'hui la ville de Winnipeg. Cette région était peuplée par des métisses franco-catholiques. C'était d'anciens coureurs de bois canadiens-français qui avaient épousé des Indiennes pour s'établir sur des terres agricoles. Les métisses formaient une communauté prospère, civilisée et bien encadrée par les missionnaires au Blas, sous la direction de l'archevêque de Saint-Boniface, Mgr Alexandre Taché. Un vide gouvernemental s'est produit au moment du transfert des territoires à l'État canadien. Le gouverneur de la terre de Rupert, nommé par la compagnie de la Baie-du-Tusson, était parti au début de l'automne 1869. Mais le lieutenant-gouverneur du Manitoba, nommé par Ottawa, n'était pas encore arrivé au printemps 1870. Toutefois, le conseil de l'Essiniboine, qui avait été créé par la compagnie de la Baie-du-Tusson pour assister le gouverneur, restait en place. Il représentait l'autorité légitime. Il demandait à Louis Riel de présider un gouvernement provisoire. C'était parfaitement légal. Le conseil de l'Essiniboine agissait comme un conseil municipal qui nomme un maire par intérim à la suite de la mort ou de la démission du maire élu. Ottawa a d'ailleurs reconnu le gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge, puisqu'il a traité avec lui. Louis Riel n'était âgé que de vingt-six ans, mais il avait plus d'instructions que la plupart des métisses. Mgr Taché avait envoyé ce brillant garçon étudier au collège de Montréal dans l'espoir d'en faire un prêtre. Mais Riel renonça au sacerdoce. Il revint à la Rivière-Rouge pour aider sa famille après la mort de son père. Il avait beaucoup de charisme et c'était un bon chef lorsqu'il se laissait guider par Mgr Taché. Mais l'évêque de Saint-Boniface était parti à Rome pour assister au premier conseil du Vatican lorsque survint la crise du Manitoba. Laissé à lui-même, Riel a commis certaines erreurs. Les arpentants du gouvernement fédéral avaient commencé à délimiter les terres du Manitoba. Les métisses n'avaient pas de titre de propriété en règle. Ils s'étaient établis sur des terres vierges qui n'appartenaient à personne. Ils craignaient d'être expropriés et avec raison. Le gouvernement fédéral avait promis de respecter les droits de propriété des métisses. Mais en réalité, Ottawa avait décidé d'établir des colons ontariens sur les meilleures terres de la Rivière-Rouge, ces terres qui avaient déjà été défrichées par les métisses. Les arpenteurs fédéraux, imbus des idées racistes de l'Angleterre victorienne, méprisaient ouvertement les métisses. Il y a eu plusieurs interquestions. À titre de chef du gouvernement provisoire, Riel ordonna aux arpenteurs de cesser leur travail. Ils ont refusé d'obéir. Riel les a fait emprisonner à Fort Garry. L'arpenteur Thomas Scott a soulevé une émeute parmi les détenus. Riel l'a fait comparaître devant un tribunal improvisé. Scott a été condamné à mort et fusillé le 4 mars 1870. Ce n'était pas nécessairement injuste. À cette époque, on aurait pendu aussi rapidement un émeutier dans une prison en Angleterre. Mais ce n'était pas habile. Riel aurait pu se contenter de mettre Scott au cachot. L'absence de Mgr Taché se fit ici sentir. L'exécution de Scott fut qualifiée de meurtre par la presse ontarienne qui criait vengeance. Mgr Taché revint à la Rivière-Rouge le 8 mars 1870. Il réussit à ramener la paix. Il a négocié avec Johnny MacDonald et Georges-Étienne Cartier un accord avantageux pour les Métis. Ottawa a promis de reconnaître les droits de propriété des Métis et d'amnistier Louis Riel. La loi du Manitoba stipulait que cette province serait officiellement bilingue et qu'elle aurait un système scolaire confessionnel. Louis Riel fut élu député fédéral du Manitoba. Mais lorsqu'il vint à Ottawa pour siéger à la Chambre des communes, le procureur général de l'Ontario émit contre lui un mandat d'arrestation pour meurtre. MacDonald a dit à Mgr Taché qu'il s'était engagé à amnistier Riel au nom du gouvernement fédéral, mais qu'il n'avait aucun contrôle sur les actions du gouvernement provincial de l'Ontario. Mgr Taché a été scandalisé par l'hypocrisie de MacDonald et par la lâcheté de quartier qui a laissé tomber les Métis. Toutefois, MacDonald ne fit pas arrêter Riel et lui laissa le temps de s'enfuir aux États-Unis. Le vieux renard espérait ainsi satisfaire à la fois l'opinion publique de l'Ontario et celle du Québec. Les Métis de la rivière Rouge ont été finalement chassés de leur terre au profit des colons canadiens-anglais. Ils ont migré plus à l'ouest pour s'établir le long de la rivière Saskatchewan. En 1871, la Colombie-Britannique s'est jointe à la Confédération canadienne. Ottawa lui avait promis de construire un chemin de fer transcontinental dans les cinq années suivantes. Les Américains avaient terminé leur première ligne S-Ouest en 1869. La Colombie-Britannique aurait pu se rattacher au réseau américain en s'annexant aux États-Unis, mais le patriotisme britannique l'a emporté. La compagnie du Canadian Pacific Railway a été fondée par Hugh Allen pour réaliser le projet. Allen a grassement financé le Parti conservateur aux élections de 1872 pour obtenir le contrat. Près de 300 000 $ ont été versés à la caisse électorale du parti. C'était trop gros, même à une époque où la moralité politique était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. McDonald's donnait l'impression d'avoir été carrément acheté par le Canadien Pacifique. En 1873, l'opposition libérale a dévoilé le scandale du Pacifique à la Chambre des communes. Plusieurs députés conservateurs se sont dissociés de McDonald's. Le gouvernement a été renversé par un vote de non-confiance. Le gouvernement général a demandé au chef du Parti libéral, Alexander McKenzie, de former le cabinet. McKenzie a rapidement déclenché des élections générales qu'il a remportées haut la main en janvier 1874. Le gouvernement McKenzie a institué le vote secret en 1874 et créé la Cour suprême du Canada en 1875. Mais il ne s'est pas illustré davantage. Notons que la Cour suprême du Canada ne deviendra vraiment suprême qu'en 1949, lorsqu'on abolira le droit d'appel au Conseil privé de Londres, le plus haut tribunal de l'Empire britannique. Alexander McKenzie a eu du mal à se trouver un lieutenant québécois. Il s'appuya d'abord sur Joseph Cochon, qui avait quitté le Parti conservateur à la suite du scandale du Pacifique. Mais Cochon était perçu par les vieux libéraux comme un opportuniste. McKenzie s'en débarrassa en le nommant lieutenant-gouverneur du Manitoba. Wilfrid Laurier accéda ensuite au cabinet. C'était l'étoile montante du Parti libéral, mais il était encore trop jeune pour jouer un rôle majeur. Les libéraux ont eu la malchance d'être au pouvoir durant la crise économique qui a frappé tous les pays industrialisés de 1873 à 1878. Cette crise a probablement été aussi dure que celle de 1929, bien qu'elle soit moins documentée. Il y eut une certaine relance à partir de 1878, mais le monde ne sortira véritablement de la crise qu'en 1896. Le gouvernement libéral a été victime du mécontentement populaire causé par la situation économique. Les conservateurs ont remporté les élections de 1878. Sir John restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1891. Les débuts de la Confédération canadienne s'inscrivent dans la première phase de l'industrialisation entre 1850 et 1900. La révolution industrielle, c'est le passage d'un mode de production fondé sur le travail musculaire, qu'il soit humain ou animal, à un mode de production fondé sur le travail de la machine. L'invention de la machine à vapeur par James Wapp en 1765 peut être considérée comme le point de départ symbolique de la révolution industrielle. Il est convenu de dire que la révolution industrielle a commencé en Angleterre, mais en réalité, elle s'est faite presque simultanément dans plusieurs pays occidentaux, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, les États-Unis et le Canada. La première phase de l'industrialisation reposait sur le charbon comme source d'énergie. Les chemins de fer ont remplacé le transport fluvial. Les navires à vapeur ont supplanté les navires à voile. La production artisanale a été déclassée au profit des usines de textiles, de vêtements et de chaussures. L'agriculture commerciale a pris le pas sur l'agriculture de subsistance. Les capitaux provenaient généralement du Canada et de l'Angleterre. Le capitalisme du XIXe siècle s'inspirait des idées de l'école de Manchester, qui défendait le dogme de la non-intervention de l'État dans l'économie. Adam Smith est le théoricien du libéralisme économique. Son mot d'ordre était « laissez faire, laissez passer ». Les économistes libéraux conseillaient au gouvernement de supprimer toute la réglementation qui avait encadré la vie économique pré-industrielle. Il voulait abolir les corporations de métiers qui fixaient les prix, les salaires et les normes de qualité. Il réclamait la suppression des douanes intérieures qui nuisaient à la circulation des marchandises dans un même pays. Il parlait déjà de libre-échange international. Les ouvriers et les paysans ont été victimes du capitalisme sauvage. En 1886, une enquête de la Chambre des communes a révélé les pitoyables conditions de vie du proletariat. Petit salaire, journée de travail de 10 à 12 heures, emploi des femmes enceintes et des enfants dans des usines insalubres et dangereuses, aucune assurance en cas d'accident, de maladie ou de chômage, punition physique des travailleurs, logement délabré. Les ouvriers ont formé des syndicats pour négocier avec les patrons de meilleures conditions de travail. Les premiers syndicats canadiens étaient liés à une centrale américaine, l'Ordre des chevaliers du travail. La loi ne reconnaissait pas encore les syndicats ouvriers ni le droit de grève. Les premiers syndicats s'organisaient donc en société secrète. L'archevêque de Québec, Mgr Tachereau, les assimilait à la franc-maçonnerie. En 1884, il a interdit aux catholiques de son diocèse d'adhérer aux chevaliers du travail, mais l'interdiction sera levée en 1887 à la demande de Rome. En 1891, le pape Léon XIII a reconnu la légitimité des syndicats ouvriers dans l'encyclique Rerum Novarum. Le clergé catholique a ensuite fondé lui-même des syndicats qui se regrouperont dans la Confédération des travailleurs catholiques du Canada en 1921. Le syndicalisme catholique canadien-français était plus conservateur que le syndicalisme non-confessionnel américain. Les gouvernements ont adopté quelques lois sociales pour combattre les effets néfastes du capitalisme sauvage, mais la sécurité sociale ne se développera vraiment qu'au XXe siècle. Néanmoins, la classe ouvrière a pu profiter de la légalisation des syndicats et du droit de grève, de l'interdiction d'employer des femmes enceintes, des garçons de moins de 12 ans et des filles de moins de 14 ans, de l'institution de la fête du travail le 1er lundi de septembre, d'une limitation de la journée de travail à 10 heures et d'un système d'inspection des usines pour la sécurité et la célébrité. En 1900, le gouvernement fédéral a créé un ministère du Travail pour mieux encadrer les relations patronales syndicales. John Lee MacDonald a mené sa campagne électorale de 1878 sur le thème de la politique nationale, une politique de protectionnisme économique contre les États-Unis. Les libéraux d'Alexander McKenzie prônaient plutôt un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Notons qu'en Angleterre, le Parti conservateur était protectionniste et le Parti libéral libre-échangiste. Ce clivage idéologique s'est transposé au Canada. La politique nationale comportait trois volets. Des tarifs douaniers élevés pour protéger les industries canadiennes contre la concurrence américaine, la construction d'un chemin de fer transcontinental et le peuplement du pays par une forte émigration en provenance de l'Europe. Par ailleurs, le Canada voulait maintenir des liens commerciaux avec l'Angleterre par des tarifs préfinanciels de part et d'autre. Le but de la politique nationale était d'éditier un pays britannique fort et indépendant au nord de la puissante république américaine. Cette politique sera poursuivie par tous les gouvernements canadiens jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui permettra au Canada de résister à l'annexionnisme états-unien. À la fin du 19e siècle, l'immigration britannique commençait à diminuer. La révolution industrielle avait amélioré le niveau de vie en Angleterre. Le gouvernement canadien dut se rabattre sur une immigration plus diversifiée en provenance de l'Europe centrale et orientale. L'Ouest canadien sera donc peuplé par des Allemands, des Suédois, des Ukrainiens, des Polonais et des Russes. Ces néo-canadiens conservaient leur religion, souvent catholique, mais ils adoptaient tous la langue anglaise. Les franco-manitobains, qui formaient 50 % de la population de la province en 1870, tomberont à 20 % en 1890. Ottawa ne voulait pas qu'une seconde province française ou même bilingue se forme au sein de la Confédération. Le gouvernement fédéral avait des bureaux d'immigration dans plusieurs pays européens, mais il n'en a jamais ouvert dans les pays francophones. Le gouvernement du Québec ne pouvait pas en ouvrir puisque l'immigration était de juridiction fédérale. Le clergé essaya d'encourager l'immigration française vers le Manitoba, parfois avec succès, mais il n'avait pas beaucoup de moyens d'action. Pendant ce temps, un grand nombre de Canadiens français immigraient en Nouvelle-Angleterre pour travailler dans les usines de textile. S'il n'y avait pas eu l'exode aux États, entre 1850 et 1920, les Québécois francophones seraient aujourd'hui deux fois plus nombreux. Le gouvernement fédéral aurait pu orienter cette immigration vers l'Ouest canadien. Il n'en fit rien. Ottawa finançait entièrement le voyage d'un immigrant qui partait de l'Ukraine pour s'établir au Manitoba. Mais il ne donnait pas un sou à un Québécois qui voulait prendre un train entre Montréal et Winnipeg pour s'établir sur une terre au Manitoba. On compte aux États-Unis près de 7 millions de descendants de Canadiens français. Les Franco-Américains ont essayé de conserver leur langue et leur religion en vivant dans des quartiers ethniques surnommés les petits Canadas. Mais au bout de deux ou trois générations, ils ont fini par s'assimiler au melting pot américain comme tous les autres immigrants. Le Canada ne voulait pas recevoir des migrants asiatiques. La politique d'immigration était résolument raciste. Elle entendait préserver le caractère européen et chrétien du pays. Les Chinois et les Japonais de la Colombie-Britannique seront traités comme des citoyens de seconde classe. Ils étaient même privés du droit de vote. En 1876, le gouvernement fédéral adopta la Loi sur les Indiens qui visait à reléguer les Autochtones dans des réserves territoriales pour les sédentariser et les civiliser. Les Autochtones se sont alors acculturés en adoptant la langue anglaise et la religion chrétienne. Les enfants amérindiens étaient même retirés à leurs parents pour être éduqués dans des pensionnats tenus par des missionnaires catholiques ou protestants. Le gouvernement ne voulait pas que les Amérindiens transmettent leur mode de vie nomade aux nouvelles générations. On estimait que les jeunes Amérindiens devaient vivre dans la modernité. L'intention était peut-être justifiée, mais elle provoqua ce que l'on appelle un « ethnocide », c'est-à-dire une assimilation forcée. La Constitution de 1867 avait été rédigée dans un esprit centralisateur. Les hommes politiques canadiens estimaient que la guerre civile américaine découlait de la faiblesse du gouvernement central. Ils voulaient établir au Canada le principe de la suprématie du fédéral sur les provinces. Johnny MacDonald disait que les provinces n'étaient que de grosses municipalités. L'ANB prévoyait que le fédéral pouvait légiférer dans tous les domaines pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Son pouvoir de taxation était illimité. Ottawa se réservait les douanes qui constituaient à cette époque 80 % des revenus de l'État. Les lieutenants-gouverneurs étaient nommés par le premier ministre du Canada avec pour mission de surveiller les gouvernements provinciaux. Le Parlement fédéral avait le pouvoir de désavouer toute loi provinciale. Les pouvoirs résiduaires, non prévus par la Constitution, revenaient au fédéral. L'éducation et la santé relevaient des provinces, mais il faut se rappeler qu'en 1867, ce sont les églises et non pas l'État qui s'occupaient de ces domaines. En 1867, la province de Québec comptait moins de fonctionnaires que la ville de Montréal. Si l'on compare l'Union américaine de 1787 à la Confédération canadienne de 1867, on voit que les États-Unis ne formaient à l'origine qu'une alliance de 13 États souverains, alors que le Canada était, au départ, un pays unifié. Les attributs traditionnels de la souveraineté sont le droit de faire la guerre, le droit de condamner à mort et le droit de frapper monnaie. Dans l'Union américaine, les États disposaient d'une force militaire appelée « garde nationale ». Ils avaient juridiction sur le droit criminel et il faudra attendre 1800 avant qu'ils n'acceptent de concéder à l'État central le droit de créer le dollar américain. Mais dans la Confédération canadienne, les trois notes fondamentales de la souveraineté appartiennent, au départ, à l'État fédéral. Les États-Unis auront tendance à se centraliser et le Canada à se décentraliser. Les jugements de la Cour suprême des États-Unis ont renforcé le gouvernement central en rattachant plusieurs domaines législatifs au commerce interétatique qui relève du fédéral. À l'inverse, les arrêts du Conseil privé de Londres ont étendu la juridiction des provinces en rattachant plusieurs domaines législatifs au droit civil qui est de juridiction provinciale en vertu de l'article 92-13 de l'AANB. La guerre civile américaine a réglé dans le sens de Washington une importante question constitutionnelle. La souveraineté appartenait-elle aux États fondateurs, comme l'affirmaient les sudistes, ou au peuple américain, représenté par l'État fédéral, comme le soutenaient les nordistes? La même question s'est posée et elle se pose encore au Canada. Jusqu'en 1945, la théorie de la souveraineté des provinces était communément admise. Le fédéral était considéré comme l'enfant des provinces. Mais Ottawa soutient depuis lors que la Confédération a été créée par le peuple canadien. Les provinces anglaises se sont ralliées à la thèse fédérale, mais le Québec défend encore la théorie de la souveraineté provinciale car c'est la seule province qui défend encore véritablement son autonomie. Pourtant, c'est d'abord l'Ontario qui a défendu le principe de l'autonomie provinciale. Le libéral Oliver Monwatt a été premier ministre de l'Ontario de 1872 à 1896. Il était à couteau tiré avec le fédéral, mais pour des raisons partisanes plutôt que par régionalisme. Les conservateurs d'Ottawa désavouaient souvent des lois adoptées par les libéraux de Toronto et les libéraux de Toronto contestaient la constitutionnalité des lois fédérales uniquement parce qu'elles avaient été adoptées par les conservateurs. Ces querelles partisanes ont néanmoins amené le Conseil privé de Londres à définir un principe constitutionnel qui portait un dur coup au fédéralisme centralisateur. En 1883, l'arrêt Hodge a tranché un vulgaire litige de permis de boisson. Le Conseil privé en a profité pour statuer que les législatures provinciales étaient souveraines dans leur champ de compétences de la même manière que le Parlement du Dominion ou le Parlement impérial. Ce jugement modifiait le rapport de force entre le fédéral et les provinces. Les deux paliers de gouvernement étaient maintenant égaux dans un régime de souveraineté partagée. Le Conseil privé aurait-il rendu le même jugement si le litige avait opposé Québec et Ottawa? Probablement pas. Le tribunal suprême de l'Empire britannique pouvait être juste lorsque la question posait deux autorités britanniques. Mais lorsque les droits des franco-catholiques étaient en jeu, la balance pensait toujours du côté anglo-protestant, comme dans les querelles scolaires du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de l'Ontario. Si le principe de l'autonomie provinciale a été reconnu au Canada, c'est parce qu'il a été initialement revendiqué par une province anglaise, l'Ontario. N'oublions jamais que le droit anglais, c'est le droit des Anglais. Les Canadiens français soutenaient que le pacte de 1867 entre les deux peuples fondateurs avait créé un pays indépendant et binational. Les Canadiens anglais estimaient plutôt que l'A.N.B. était une simple loi impériale qui avait créé un pays britannique, toujours lié à l'Empire, et qui ne comportait qu'une réserve québécoise bilingue et biconfessionnelle. La divergence d'interprétation entre les nationalistes et les impérialistes reposait sur un clivage ethnique. Les Canadiens français réclamaient l'égalité des races et il n'avait qu'une seule patrie, le Canada. Les Canadiens anglais s'identifiaient encore à l'Empire britannique, « one king, one country, one language ». L'article 133 de l'A.N.B. stipulait que les langues anglaises et françaises seraient en usage dans les débats parlementaires, la rédaction des lois et les cours de justice de l'État fédéral et de la province de Québec, mais pas dans les autres provinces. L'article 93 protégeait les écoles confessionnelles de la minorité religieuse lorsqu'elles existaient en vertu d'une loi préconfédérative. Ces articles auraient pu être interprétés de manière large, dans le sens de la dualité nationale, comme le demandaient les Canadiens français. Mais les Canadiens anglais les ont interprétés de manière restrictive, dans le sens de la réserve québécoise. Le Conseil privé de Londres fit de même en approuvant la constitutionnalité des lois provinciales qui ont supprimé les écoles franco-catholiques au Nouveau-Brunswick en 1871, au Manitoba en 1890 et en Ontario en 1912. L'État fédéral canadien ne deviendra officiellement bilingue qu'en 1969 à la suite des recommandations de la Commission royale d'enquête Laurendo-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme. Dans l'esprit des Canadiens anglais de la fin du 19e siècle, la Confédération est un pacte entre des provinces britanniques et non pas un pacte entre deux nationalités. Le Canada était un pays anglo-protestant qui tolérait à peine une province bilingue, le Québec. L'esprit francophobe et anticatholique de la Ligue d'Orange était largement répandu. Les anglophones se percevaient comme des Britanniques du Canada et non pas comme des Canadiens anglais. La Constitution de 1867 n'a pas fait du Canada un pays souverain. Ce n'était plus une colonie, mais ce n'était pas encore un pays indépendant. Un dominion britannique est autonome en politique intérieure, mais il reste soumis à Londres en politique extérieure. Lorsque l'Angleterre est en guerre, le Canada est en guerre. Toutefois, le gouvernement canadien peut décider de son degré de participation à la guerre. Londres ne pouvait pas, par exemple, l'imposer la conscription au sujet de ses dominions. Néanmoins, le gouverneur général du Canada et le commandant de l'armée canadienne étaient britanniques. C'est Londres qui négociait et signait les traités internationaux qui touchaient au Canada, comme celui de la frontière entre l'Alaska et le Yukon en 1898. Le Canada n'avait pas de drapeau ni d'honneur national. L'Union Jack flottait sur la tour du Parlement d'Ottawa et l'on chantait le « God save the Queen ». Au temps de John A. Macdonald, le Canada semblait s'acheminer vers l'indépendance, mais au tournant du 20e siècle, Londres a voulu resserrer les liens impériaux pour s'assurer de la participation active de ses dominions en cas de guerre européenne. Plusieurs métisses de la rivière Rouge s'étaient établies sur les bords de la rivière Saskatchewan après avoir perdu leur terre au profit des colons ontariens. Mais l'expansion anglo-saxonne les rejoignit rapidement. Les arpenteurs du gouvernement fédéral se pointèrent en Saskatchewan dès 1880. Les métisses risquaient encore une fois d'être expropriés. En 1885, toute la Saskatchewan s'est soulevée contre le gouvernement canadien. Les métisses ont fait une alliance avec les Indiens et même avec certains colons blancs insatisfaits. Louis Riel est revenu de son exil aux États-Unis pour prendre la tête du soulèvement. La cause des rebelles était juste, mais Riel avait malheureusement sombré dans la folie. Il se prenait pour le prophète d'une nouvelle religion écuménique. Il a déposé le pape Léon XIII pour le remplacer par Mgr Bourget. Il a proclamé l'indépendance de la république métisse de la Saskatchewan. Il célébrait la messe et il confessait sans être prêtre. Il a même condamné un missionnaire à mort bien qu'il ne l'ait pas fait exécuter. Les évêques du Québec avaient appuyé Riel en 1870, mais ils ont condamné la rébellion de 1885. L'armée canadienne commandée par le général britannique Frédéric Meddleton arriva rapidement dans l'ouest grâce au chemin de fer qui venait à peine d'être terminé. Cette troupe se composait de miliciens bien équipés mais mal entraînés. Les mille soldats canadiens ont eu de la difficulté à vaincre les 300 métisses qui étaient de bons cavaliers et d'excellents tireurs. Mais ils ont fini par écraser la rébellion à la bataille de Batoche du 9 au 12 mai 1885. Oui, Riel a refusé de s'enfuir aux États-Unis. Il a subi un procès pour haute trahison à Regina. Ses avocats ont plaidé la défense d'aliénation mentale. En toute justice, il aurait dû être acquitté pour ce motif. Mais le jury composé uniquement d'Anglais l'a déclaré responsable de ses actes. Riel a été condamné à la peine de mort. Le tribunal visait surtout à satisfaire l'opinion publique ontarienne qui criait vengeance pour l'exécution de Thomas Scott survenu lors de la crise du Manitoba 15 ans plus tôt. Les députés conservateurs du Québec ont demandé à McDonald's de Gracie Riel quitte à l'enfermer dans un asile pour le reste de sa vie. L'affaire Riel opposait les Canadiens français aux Canadiens anglais et pour des raisons qui n'avaient finalement rien à voir avec la rébellion du Nord-Ouest. La question était de savoir quelle nationalité imposerait sa volonté à l'autre. McDonald's décida de plaire à l'Ontario plutôt qu'au Québec. Louis Riel a été pendu le 22 janvier 1886. Plusieurs députés québécois se sont séparés de McDonald's. Le gouvernement conservateur du Québec a été battu aux élections provinciales de 1886 et le Parti conservateur a perdu la majorité des comtés québécois aux élections fédérales de 1887. McDonald's s'est toutefois maintenu au pouvoir grâce à l'appui de l'Ontario. Mais au Québec, le Parti conservateur commençait à être perçu comme le Parti des Anglais. Les conservateurs dissidents se sont ralliés au chef du Parti libéral du Québec, Honoré Mercier, pour former un parti national. Mercier disait « Ce sont nos luttes fratricides » en parlant des vaines luttes partisanes entre les Bleus et les Rouges. Les Canadiens français devaient s'unir face aux Anglais. Le Parti national a remporté les élections provinciales de 1886. Au XIXe siècle, le libéralisme était considéré comme une hérésie par l'Église catholique. Le pape Pie IX l'avait formellement condamné dans le « Cile d'abus des erreurs modernes » publié en 1864. Les conservateurs disaient sur toutes les tribunes « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Honoré Mercier avait étudié au Collège Sainte-Marie de Montréal, une institution dirigée par des jésuites ultramontains. Mercier était un « rouge castor », c'est-à-dire un libéral ultramontain. Il a évincé du Parti national l'aile anticléricale de l'ancien Parti libéral. Les journalistes ultramontains Jules-Paul Tardivelle et F.X.A. Trudel appuyaient Mercier. Mais l'évêque ultramontain de Trois-Rivières, Mgr Louis-François la Flèche, gardait une certaine réserve. Il se méfiait trop des libéraux qui restaient prédominants dans le Parti national. Le Parti libéral du Québec avait déjà adopté le nom de Parti national en 1871. Les libéraux modérés voulaient se dissocier de l'anticléricalisme. En 1877, Wilfrid Laurier prononça un célèbre discours sur le libéralisme politique. Le Parti libéral canadien, disait-il, se rattache au libéralisme politique à l'anglaise qui prône la démocratie parlementaire et non pas au libéralisme doctrinal à la française qui prône la déchristianisation de la société. En conséquence, un bon catholique peut voter pour les libéraux sans trahir sa religion. On est remercié a été le plus remarquable premier ministre du Québec au 19e siècle. Son gouvernement a réglé la question des biens des jésuites, défendu l'autonomie provinciale, établi des relations diplomatiques et commerciales avec la France, favorisé la colonisation, construit un chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean, créer des écoles du soir pour adultes et récompensé les familles nombreuses. Sous la direction de Mercier, le gouverneur provincial du Québec s'est comporté comme un État national canadien-français. On aurait merci a eu le courage de régler la question des biens des jésuites. En 1800, l'État colonial britannique avait saisi illégalement les vastes terres que la compagnie de Jésus possédait depuis l'époque de la Nouvelle-France. L'ordre des jésuites avait été supprimé par le pape en 1773, mais leur bien devait alors revenir au diocèse de Québec et non pas à l'État. Après la Confédération, l'affaire était du ressort de l'autorité provinciale. Les jésuites s'imaginaient qu'il serait facile d'obtenir une indemnité financière d'une assemblée législative majoritairement catholique. Tous les premiers ministres du Québec ont admis qu'il fallait dédommager les jésuites, mais aucun n'a osé le faire par crainte du Canada anglais. À cette époque, les jésuites avaient une bien mauvaise réputation auprès des anglo-protestants à cause de leur antilibéralisme. Les premiers ministres invoquaient aussi la querelle qui divisait le clergé, à savoir si le dédommagement devait aller à la compagnie de Jésus ou à l'archevêché de Québec. Mercier fit voter par l'assemblée législative une indemnité de 400 000 $ et il demanda au pape de répartir la somme. Léon XIII recommanda d'allouer 200 000 $ à la compagnie de Jésus, 100 000 $ à l'archevêché de Québec et 100 000 $ aux autres diocèses de la province. Mercier accorda en plus une somme de 50 000 $ à l'université McGill pour obtenir l'appui des députés anglo-québécois. Le recours à l'arbitrage du pape souleva la colère des protestants fanatiques de l'Ontario. Le gouvernement d'une simple province du Dominion osait attribuer à un souverain étranger le droit de disposer de l'argent des sujets de sa majesté britannique au scandale. Le député conservateur orangiste Dalton McCarthy présenta à la Chambre des communes une résolution pour demander au gouvernement McDonald de désavouer le bill des jésuites. La résolution fut rejetée par 200 voix contre 13. L'anti-jésuitisme traditionnel des anglo-protestants s'était grandement émoussé depuis l'époque d'Élisabeth Ière. Mais les 13 députés orangistes ne lâcheront pas prise. Ils ont fondé l'Equal Rights Association qui a milité en faveur de l'abolition des écoles catholiques au Manitoba en 1890. En 1887, Honoré Mercier a convoqué à Québec une conférence des premiers ministres provinciaux sans inviter le premier ministre fédéral. Partant du principe que la Confédération était une créature des provinces, celle-ci devait se réunir pour faire le bilan des 20 premières années du nouveau régime constitutionnel. La conférence était présidée par le premier ministre de l'Ontario pour plaire aux Canadiens anglais, mais c'est le premier ministre du Québec qui en était le véritable leader. Oliver Mowap a dit « Mercier nous dépasse de la tête et des épaules ». La conférence a affirmé le principe de l'autonomie provinciale en réclamant que le fédéral cesse d'utiliser son pouvoir de désaveu des lois provinciales. McDonald's a mal reçu la demande, mais Ottawa va progressivement renoncer à l'usage de son pouvoir de désaveu. Honoré Mercier a établi des relations diplomatiques et commerciales avec la France. En 1888, il a fait une tournée triomphale en France, en Belgique et à Rome. Il a été décoré de la Légion d'honneur par le président de la République française. Il a reçu du pape le titre de comte romain. Mercier voulait attirer au Québec des immigrants et des investisseurs français et belges. Il proposait de créer une alliance des pays francophones qui aurait son siège à Paris. On peut le considérer comme un lointain précurseur de l'Organisation internationale de la francophonie qui sera fondée en 1986. La presse de Toronto présentait l'activité diplomatique de Mercier comme une trahison de l'Empire britannique. Il faut se rappeler qu'à cette époque, la France était encore le principal ennemi de l'Angleterre. Mercier voulait combattre l'immigration des Canadiens français aux États-Unis par une politique de colonisation du Québec. Il nomma le curé Antoine Labelle au poste de sous-commissaire du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Le curé Labelle était l'apôtre de la colonisation. Dans sa conférence, il parlait du chemin de fer pour en venir au chemin de croix et dans ses sermons du chemin de croix pour en venir au chemin de fer. Il avait beaucoup d'ambition pour ses compatriotes. Les Canadiens français, disaient-ils, seront rendus au Rio Grande à la fin du XXe siècle et à la terre de feu à la fin du XXIe siècle. Il exagéra un peu, mais il donna une impulsion décisive à la colonisation des Laurentides en obtenant la construction du petit train du Nord entre Montréal et Mont-Laurier. Le gouvernement Mercier compléta la construction d'une ligne de chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean. Le gouvernement du Québec étendait ainsi sa juridiction sur un domaine qui avait été jusqu'alors exclusivement géré par le fédéral. C'était une victoire pour l'autonomie provinciale. Mercier a créé un réseau d'écoles du soir pour adultes en vue de combattre l'analphabétisme. Il encouragea les familles nombreuses en donnant une terre gratuite aux pères de dix enfants. C'était la première mesure nataliste depuis l'époque de Jean Talon. En 1890, le Parti national d'Honoré Mercier a été réélu haut la main. Son nationalisme canadien-français plaisait définitivement au peuple. Mercier a été l'un des premiers ministres les plus charismatiques de l'histoire du Québec, mais il n'aura été qu'une étoile filante. En 1891, le gouvernement Mercier a été éclaboussé par le scandale de la baie des Chaleurs. Le projet de construction d'un chemin de fer en Gaspésie avait donné lieu à un détournement de fonds au profit de la caisse électorale du Parti national. Le premier ministre n'avait pas trempé dans cette histoire car il était alors en France. Une commission royale d'enquête le lavera plus tard de tout soupçon. Mais Honoré Mercier ne surveillait pas d'assez près le trésorier de son parti, Ernest Paco. Les députés conservateurs qui s'étaient ralliés à Mercier après l'affaire Riel le laisseront tomber à la suite du scandale. Le lieutenant-gouverneur Auguste Réal-Angers d'Allégeance conservatrice a démis le premier ministre de ses fonctions même s'il disposait encore de la majorité à l'Assemblée législative. La constitutionnalité de ce coup d'État était douteuse. Le nouveau premier ministre conservateur, Charles Boucher de Boucherville, évita de convoquer la chambre et déclencha immédiatement des élections. Le parti conservateur a remporté la victoire par 51 sièges contre 21. Mercier a été réélu dans son comté mais il avait cédé à Félix-Gabriel Marchand la direction du Parti libéral car on ne parlait plus de Parti national après la défection des conservateurs. Mercier a été accusé de fraude mais il fut équité par la Cour d'assises criminelles. Il aurait pu revenir en force et remporter les élections de 1897 mais il est mort prématurément en 1894 à l'âge de 54 ans. À la fin de sa vie il s'est prononcé en faveur d'une République du Canada complètement indépendante de l'Angleterre mais les contemporains disaient que Mercier rêvait au fond de l'indépendance du Québec. Les rapports entre l'Église et l'État ont soulevé beaucoup de controverses dans la seconde moitié du XIXe siècle. Quatre écoles de pensée s'affrontaient. Les ultramontains prônaient l'union de l'Église et de l'État avec une primauté de l'Église sur l'État. Les Gallicains étaient eux aussi en faveur de l'union des deux puissances mais avec une primauté de l'État sur l'Église. Les libéraux voulaient séparer complètement le spirituel du temporel. Les catholiques libéraux proposaient une solution mitoyenne, autonomie et collaboration du trône et de l'autel. L'Institut canadien de Montréal fondé en 1848 était un haut lieu d'anticléricalisme. Cette société littéraire diffusait tous les préjugés anticatholiques du XIXe siècle. L'affaire Galilée, les horreurs de l'Inquisition, l'obscurantisme du clergé, la désuétude de l'éducation classique, etc. En 1858, Mgr Bourget, le chef de file des Ultramontains, a condamné l'Institut canadien parce que cette société refusait de soumettre sa bibliothèque publique aux règles de l'index. En 1869, un membre de l'Institut, Joseph Guibard, est décédé en état d'excommunication. Le droit canon stipulait qu'un excommunier devait être enterré dans la partie non bénite d'un cimetière catholique. Mais l'Institut canadien eut recours aux tribunaux civils pour que Guibard soit enseveli dans la partie normale du cimetière. Le chef de file de l'Institut, Louis-Antoine Desaules, disait qu'il fallait montrer la suprématie de l'État sur l'Église. En 1874, le Conseil privé de Londres a donné raison aux anticléricaux. Mais il fallut enterrer Guibard sous la protection de l'armée parce qu'une foule en colère dénonçait le scandale. L'Institut canadien avait remporté la victoire devant le plus haut tribunal de l'Empire britannique, mais l'évêque de Montréal avait triomphé devant l'opinion publique. Depuis l'époque de la Nouvelle-France, la communauté des prêtres de Saint-Sulpice gérait l'unique paroisse de l'île de Montréal. En 1865, Mgr Ignace Bourget divisa la paroisse sulpicienne en plusieurs paroisse diocésaines. Les sulpiciens ont demandé aux tribunaux civils de casser la décision de l'évêque. C'était un appel comme d'abus, une procédure juridique gallicane qui était condamnée dans le syllabus des erreurs modernes du pape Pie IX. L'avocat des sulpiciens était nul autre que Georges-Étienne Cartier. Le sien siège demandait à l'archevêque de Québec, Mgr Elzéard-Alexandre Tachereau, d'agir comme médiateur. Mais celui-ci penchait plutôt du côté des sulpiciens. Dans son rapport à Rome, il affirmait que le vieux droit gallican faisait partie du droit civil canadien. L'affaire du démembrement de la paroisse Notre-Dame de Montréal s'est finalement réglée à l'amiable, mais elle avait montré qu'au Canada, le droit civil l'emportait sur le droit canon. Les ultramontains accusaient l'université Laval d'enseigner des doctrines gallicanes et libérales. Mgr Bourget voulait fonder à Montréal une université franchement catholique, c'est-à-dire ultramontaine. Mgr Tachereau s'y opposait résolument, d'abord pour défendre le monopole de l'université Laval, mais aussi pour ne pas perturber les bonnes relations entre l'Église et l'État. En 1874, le Saint-Siège a permis d'ouvrir une université catholique à Montréal, mais à condition que ce soit une succursale de l'université Laval. Mgr Bourget a présenté sa démission pour ne pas être forcé d'introduire dans son propre diocèse une université de tendance libérale. Les jésuites et les laïcs ultramontains ont été exclus du corps professoral de la succursale de l'Université Laval à Montréal. En 1871, un groupe de laïcs ultramontains publia un programme catholique qui affirmait le principe de la suprématie de l'Église sur l'État et qui recommandait de voter pour le Parti conservateur. Mgr Tachereau déclara que ce manifeste ne représentait pas la pensée de l'épiscopat. En 1875, un mandement collectif des évêques a condamné formellement le libéralisme catholique. Mais Tachereau a précisé que la condamnation s'appliquait à une doctrine et non pas à un parti politique. Le libéralisme canadien était-il condamnable? Le Saint-Siège fut appelé à trancher la question. En 1877, Rome envoya au Canada un délégué apostolique, Mgr George Conroy. Celui-ci força les évêques à rédiger un nouveau mandement qui affirmait qu'aucun des deux grands partis politiques canadiens n'étaient condamnés par l'Église. En 1886, Mgr Tachereau devint le premier cardinal canadien. C'était le triomphe du catholicisme libéral de Québec sur l'ultramontanisme de Montréal. Le pape Lyon XIII, qui a forcé les catholiques français se rallier à la République, a également imposé au Canada une sorte de ralliement au libéralisme anglo-saxon. Mais les querelles politico-religieuses n'intéressaient qu'une poignée de prêtres et de laïcs. Pendant ce temps, l'Église faisait la conquête des âmes et des cœurs. À la fin du XIXe siècle, le taux de pratique des Canadiens français était de presque 100%. Les vocations sacerdotales et religieuses abondaient, les écoles et autres institutions catholiques proliféraient, l'État soutenait l'Église, l'anticléricalisme n'osait plus se montrer au grand jour. Ce fut l'âge d'or de la religion au Québec. Le Canada français pouvait entrer dans le XXe siècle avec confiance. Il avait résisté à l'assimilation anglaise. Il disposait d'un État provincial en cas d'autonomie. Il remportait la bataille des berceaux. Il s'appuyait sur la sainteté de l'Église catholique et la majesté de la langue française. Les Canadiens français se sentaient investis d'une mission providentielle, projetée sur le Nouveau Monde les lumières d'une civilisation latine et chrétienne. Certains intellectuels commençaient déjà à parler d'un État français indépendant. Salutations patriotiques et union de prière pour le Nouveau Monde et union de prière d'un État français et union de prière de l'État français et union d'un État français